L'intelligence artificielle, techniquement, est née en 1956, lors d'une conférence qui s'est tenue à Dartmouth, ça remonte à 60 ans déjà, à cette époque. Des chercheurs se sont réunis et ont exprimé la volonté de créer des ordinateurs qui puissent être aussi intelligents que l'homme. Cette notion d'intelligence est mal définie, mais ce qu'ils vont prendre comme repère pour essayer d'arriver à leur but, c'est de prendre par exemple le jeu d'échecs, l'un des buts, c'est de faire un programme qui puisse jouer aux échecs aussi bien que l'homme, et éventuellement même le battre, il y a d'autres domaines qui vont les intéresser, par exemple celui de la traduction automatique. A partir de cette conférence, un grand nombre de chercheurs vont rejoindre cette même mouvance et vont commencer des recherches assez intensives, on va voir énormément de nouveaux résultats qui vont apparaître. Dès la naissance de l'U.A., ce qu'on va voir, ce sont deux courants forts qui vont émerger, l'un qu'on a appelé le courant symbolique et l'autre le courant plutôt numérique. Ces deux courants vont se distinguer par quelque chose qui a été énoncé plus tard, c'est que d'un côté on veut fabriquer un esprit, c'est le courant symbolique, et de l'autre, on veut modéliser le cerveau. Fabriquer un esprit, c'est parti d'une idée qui était relativement simple de dire que le cerveau est une machine à traiter les symboles, ce que faisant faire ces chercheurs. C'est trouver de nouveaux algorithmes en partant de cette hypothèse que le cerveau traite tous aux formes de symboles, il est vrai que certains problèmes, tels que par exemple le jeu d'échecs, vont permettre d'exprimer cette puissance des symboles, en manipulant les symboles, on va arriver à trouver des algorithmes qui sont extrêmement astucieux et efficaces, je ne peux pas citer tous les algorithmes qui ont été trouvés, mais il y a vraiment un âge d'ordre de l'IA entre ces années 60 jusqu'à la fin des années 70 où on va trouver énormément de choses. De l'autre côté, on a ce courant numérique qui a été mené notamment par Frank Rosenblatt, où l'idée est de modéliser le cerveau, on va rejeter cette hypothèse du symbole au profit d'une approche plus numérique. C'est ce qui a donné naissance, entre autres, au courant des réseaux de neurones artificiels. Chacun de ces deux courants vont trouver de nouveaux résultats. Ce qui s'est passé, c'est que bien qu'ils aient amassé énormément de résultats, les promesses originelles quant à l'intelligence artificielle n'ont pas réellement été tenues, on a fait des avancées, mais on n'a pas résolu le problème général de l'intelligence, notamment à la fin des années 70, Le jeu d'échecs ne marche pas très bien, on n'est toujours pas capable de battre le champion du monde d'échecs évidemment. Au niveau de tout un tas d'autres résultats, ceux qui donnent l'argent ont dit ça suffit, tant que vous n'aurez pas cette intelligence générale. On arrête, on ne vous donne plus les fonds. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'hiver de l'IA, c'est-à-dire que du jour au lendemain pratiquement, pas mal de recherches se sont arrêtées suite à cette rareté des fonds pour soutenir la recherche. Il aura fallu attendre encore quelques années, au milieu des années 90, où là on a eu, de nouveau, des résultats assez importants. C'est en 97 que Gary Kasparov a été battu par un programme d'Iblou, le champion du monde d'échecs a été battu par une machine. Ça a été un petit coup de tonnerre parce qu'on ne pensait pas que c'était possible, mais ça l'a été. Ça a pu faire avancer tout un tas d'algorithmes, mais évidemment on n'avait toujours pas résolu le problème général de l'intelligence. Aujourd'hui, il y a énormément, de nouveau, des recherches en IA, notamment de la même façon qu'on avait battu le joueur d'échecs, on a battu le champion du monde de Go il y a quelques mois. Là aussi, ça a été un coup de tonnerre parce que c'est un résultat qu'on attendait pour dans quelques années. Parce que le jeu de Go est d'une complexité avec un ordre de grandeur supérieure aux échecs, on pensait que c'était vraiment un problème ardu. Est-ce que ça veut dire qu'on a résolu le problème de l'intelligence générale ? Non, toujours pas parce que le problème est toujours le même, il n'a pas changé, on ne sait pas définir vraiment ce qu'est l'intelligence. On va pouvoir développer des intelligences artificielles qui vont être excessivement bonnes dans un certain sous-domaine, par exemple ça peut être le jeu de Go, le jeu d'échecs. Ça peut être des problèmes encore plus spécifiques où là on va trouver effectivement ces algorithmes qui vont permettre de résoudre ces problèmes, mais par exemple aujourd'hui, on ne sait pas faire une intelligence qui pourrait répondre à tous les problèmes, même de façon très basique, on ne sait aujourd'hui pas faire ça. L'autre problème maintenant, c'est qu'il faut à un moment définir ce qu'on va entendre par intelligence, c'est un peu là où les chercheurs ont péché à l'origine, c'est qu'on ne va pas avoir une intelligence, mais des intelligences. C'est pour ça qu'on va préférer parler d'intelligence artificielle au pluriel, on va même enlever le terme d'intelligence artificielle au profit d'autres domaines qui peuvent être, par exemple, l'apprentissage machine, qui peuvent être les réseaux de neurones artificiels, qui peuvent être les systèmes experts, qui peuvent être encore tout un tas d'autres domaines, à la même époque, en 1956, toujours par rapport à ce problème de l'intelligence générale. Il y a Alain Turing qui a proposé un test, qui aujourd'hui s'appelle le test de Turing dont le but était de détecter si une machine était intelligente ou pouvait être qualifiée d'intelligente. Ce test est intéressant parce que c'est ce qu'on a appelé le jeu de l'imitation, ou le jeu, pour la machine, et de se faire passer pour un humain en donnant des réponses assez convaincantes. Ce test est extrêmement critiqué et est toujours critiqué depuis, mais beaucoup cité parce que ça repose entièrement sur le langage qui est quelque chose de très compliqué, et qui n'est valable que pour l'homme puisqu'il faut pouvoir parler. Par exemple, les animaux ou les bébés ne pourraient pas passer le test, aujourd'hui, avec les recherches actuelles qu'on a à la fois sur l'animal, sur le développement de l'enfant. On sait que l'intelligence ne passe pas entièrement par le langage, mais prend bien d'autres formes. Un des gros problèmes aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, c'est de faire un joueur de foot. Ça pourrait paraître étonnant puisque finalement on a réussi à faire le joueur d'échec, alors qu'aujourd'hui la problématique c'est le joueur de foot. Parce que si vous prenez un robot humanoïde, il va falloir le faire bouger, le faire jouer collectivement avec ses partenaires, c'est-à-dire qu'il va falloir décoder les émotions, les intentions de l'autre, tout ça, ce sont des problèmes excessivement difficiles qui ne sont pas résolus, mais qui font effectivement l'objet de beaucoup de recherches. Actuellement, l'idée est de dire que l'intelligence doit se faire avec un corps qui se développe et en interaction avec l'environnement. Si je veux par exemple tester la souplesse d'un objet, je vais avoir besoin d'un corps pour faire l'expérience de la souplesse de cet objet. C'est là une des grandes orientations d'une certaine part des recherches en intelligence artificielle, mais aussi en robotique. Au-delà des romans de science-fiction, les voitures qui seront capables de prendre le rond-point de la place de l'étoile toutes seules ne sont pas pour demain, le grand remplacement par les robots non plus. Mais nos entreprises et les métiers seront redéfinis par l'arrivée d'algorithmes de plus en plus puissants. Et si l'intelligence c'est ce que l'on fait lorsque l'on ne sait pas l'on comprend alors que les capacités d'adaptation restent bien du domaine du vivant. Si vous voulez en apprendre plus sur ces éléments, nous vous conseillons la lecture de des robots et des hommes de Laurence de Villers ainsi que Chabot le robot de Pascal Chabot, par ailleurs un ouvrage récent d'Arnaud de Lacoste, intitulé Le Seigneur des Robots envisage l'impact de ces nouvelles techniques sur le travail et donne une vision équilibrée d'un monde où intelligence artificielle et intelligence humaine travaillent de concert, bien loin des visions les plus pessimistes et apocalyptiques d'une guerre des intelligences. Sous-titrage ST' 501